Bonsoir, nous sommes à Buenos Aires en Argentine, à 11 000 km de la France, et il fait très beau. Oui Stéphane, mais crois-en mon expérience, c'est le calme avant la tempête. En effet Alex, dans quelques instants, 24 candidats vont participer aux épreuves les plus spectaculaires et les plus drôles de tous les temps aussi, on peut le dire. Les épreuves de Total Wayback. Le défi est lancé, ils sont prêts. Ils a un pour Total Wayback, je vais tout déchirer ! 24 candidats, des femmes et des hommes comme tout le monde, vont s'affronter sur l'incroyable parcours Total. Leur objectif, aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, afin de décrocher 10 000 euros. Pour cela, ces courageux aventuriers vont effectuer des chutes à couper le souffle, des dérapages spectaculaires, des plongeons plus académiques et des glissades vertiginaires. Les 5 payeurs s'affronteront lors de l'épreuve la plus hallucinante de poutre, la grande finale, qui va gagner 10 000 euros, qui va méchamment déraper ? Vous le serez en regardant Total Wayback. Oh, vous nous avez gâté ! Oh, et bien ça promet ! Bonsoir à tous ! Bonsoir et bienvenue à Buenos Aires. A Buenos Aires. Oui, où 24 valeureux candidats venus des 4 coins de France et de Belgique vont participer à Total Wayback. Un parcours d'obstacles extraordinaire, mais ouvert à tous. Oui, un jeu spectaculaire composé de 5 manches, à l'issue desquels il ne restera qu'un seul vainqueur qui empochera 10 000 euros. Et pour gagner Alex, nos candidats vont devoir tout donner. Dès les qualifications, notre première manche, il va leur falloir se jeter corps et âme dans l'aventure. Oui, sur tout corps d'ailleurs. Il faudra à nos 24 candidats beaucoup de courage, de l'agilité, et puis aussi un petit peu d'inconscience pour franchir les obstacles et réussir un bon chrono. Et oui, puisque seuls les 12 plus rapides à réussir le parcours des qualifs se qualifieront justement, c'est logique. Oui, c'est ça. Découvrons maintenant à quoi ressemblent les qualifications de cette semaine. Les qualifs sont constitués de 4 obstacles à passer le plus rapidement possible. D'abord, les boues et splashes qu'il faut traverser sans s'embourber dans une boue très épouse. Suivent 2 obstacles incontournables. D'abord, le 20 muraille et ses arguments coup de poing. Puis les fameuses grosses boules, que le monde entier va bientôt nous enlever. Enfin, les candidats décolleront avec un saut qui va faire mal, le mur dans ta face. C'est seulement à la fin de cet obstacle que s'arrêtera le chrono de chaque candidat. Et pour soutenir nos 24 concurrents, voici la rayonnante Sandrine Corbonneau. Bonjour Stéphane et Alex, bonjour à tous. Bonjour Sandrine, mais où es-tu ? Je suis en ce moment à côté des boues et splashes et dans boues et splashes, il y a... Splash ? Oui, bien sûr. Et à mon avis, on va y avoir droit assez souvent. Quant au bouet, il va falloir s'y accrocher pour ne pas couler. Tout un programme et croyez-nous, vous n'avez encore rien vu. Mais enfin, évidemment Stéphane, l'émission vient tout juste de commencer et c'est la première. Ah là là ! C'est vrai, je vous rappelle la règle des qualifications. Il s'agit d'une course d'obstacles chronométrées. 24 candidats sont au départ, les 12 plus rapides à l'arrivée seront qualifiés pour la manche suivante. Il va donc falloir foncer. D'ailleurs Alex, un petit conseil pour nos candidats qui viendraient malencontreusement à tomber dans la boue ? Ah mais bien sûr, bien évidemment, sortir très vite de là pour éviter que les sanssunes s'agrippent. Et les sanssunes dans la boue ? Mais non, je plaisante. Remarque, c'est pas une mauvaise idée pour la prochaine émission ça. Allez, retrouvons tout de suite Sandrine avec notre premier candidat qui est d'ailleurs une candidate. Bon alors là les garçons, c'est pas de la rigolade. Regardez ces cuisses fuselées. Nous avons là affaire à une professionnelle, une marathonienne. Valérie, expliquez-nous. Eh oui, je suis marathonienne. Je m'entraîne tous les jours. Je fais de la course à pied à haute dose. Là, je suis en préparation marathon. Donc je tourne à 150 km par semaine, on va dire. 150 km par semaine ? 50 km sur 6 jours, eh ouais. Bon et sinon, vous avez un autre métier dans la vie ? Le matin, je fais factrice à vélo. Vous pensez que ça va vous servir aujourd'hui ? On verra, mais j'ai la hargne, donc c'est ce qui compte. Notre factrice marathonienne à la hargne, voyons si elle tient la distance. Ben nous, j'aimerais tout pour aller jusqu'au bout ! Factrice, mais pas factrice ! Au plus haut, jamais ! Total way-ball ! Poète en plus. Ça y est, c'est parti. Une première descente ou la... Une première chute. Oui, oui. Gros, gros cachet de la postière. On voit bien que Valérie est très motivée quand même. Mais regarde sa jolie petite fouette marathonienne ! Elle vole jusqu'à notre premier obstacle, les bouées splashent ! Alors, il faut traverser les deux rangées de bouées, là et là, en passant obligatoirement par la plateforme centrale, même si vous tombez avant. Alors, notre factrice se poste devant les bouées et... Oh, 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 elle tombe ! Enfin, on précise, Stéphane, que les chutes ne sont pas éliminatoires, elles font juste perdre beaucoup de temps. Oh, la vache ! Ah, c'est une poète qui parle ! Allez, Valérie ! Ah, saloperie ! Ah non, 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 il n'y a plus de poésie du tout, là. Oh ! Oh, non ! Même résultat ! Oh, je ne vois plus rien ! Mais vous, on voit votre courage, Valérie, c'est le principal ! Oh, vous nous avez gâtés ! Mais vous aussi, Valérie ! Et maintenant, Stéphane, voici le paf muraille ! Et c'est 22 coups de poing en furie qui font paf toutes les deux secondes. Il faut les éviter à tout prix pour ne pas finir au tapis. Alors, voici le chemin qu'il faut t'emprunter en essayant de ne pas se faire éjecter. Alex, une technique pour éviter les coups de poing ? Ben, ne pas avoir les yeux en face des trous. Oh ! Ouh, j'ai mal pour elle ! Cette muraille est vraiment terrible. Mais tout va bien. Regarde, elle sauve de la boue en agitant ses jambes de marathonienne. Ce qui m'inquiète, Stéphane, c'est que le facteur se fait toujours sonner deux fois. Alors, Valérie arrive maintenant devant une épreuve qui va devenir mythique, les grosses boules. Le principe est de rebondir de grosse boule en grosse boule pour rejoindre l'autre côté de la rivière. Si on y parvient, 20 secondes de bonus pour la grande finale en cas de qualification. Allez, Valérie, y va ! Oh, oh, oh ! Eh ben voilà ! Ben non, j'avais raison. Le facteur se fait toujours sonner deux fois. Ah, en fait, notre factrice est tombée de son vélo, la pauvre ! Oh, c'est pas grave, cette chute lui fait juste perdre de précieuses secondes, mais elle ne l'élimine pas. Allez, Valérie ! Ouais ! Courage ! Et il va en falloir du courage pour défier le dernier obstacle de cette première manche, le mur dans ta face. À l'aide de cette corde, les candidats s'envolent vers le mur dans ta face dans l'espoir d'atterrir sur sa petite corniche. En cas de chute, on perd du temps puisqu'ils ont nagé, se lisser sur le podium et crier « Total Wipeout » pour arrêter le podium. Allez, Valérie pousse un petit cric charmant. Et... Ah, ah ! Ben non, elle tombe, elle n'a pas réussi à se stabiliser. Bon, la voilà qui finit son parcours, le colis est enfin arrivé. « One par out ! » 3 minutes 44 pour cette première candidate qui n'a jamais baissé les bras. Bravo, Valérie ! Ah, c'est génial, génial ! Qu'est-ce qui était le plus difficile ? La boue, on vous a vu un peu pédaler. Les bouées, les bouées. Et là, Gadou, je rame, je rame, je rame. On en a partout. Mais je vais avoir une peau de bébé après, c'est cool. Alors Alex, tes sensations après le passage de notre toute première candidate ? Non, eh bien, je suis tout émoustillé après cette toute première fois, toute toute première fois. Ah, Valérie était formidable. Reste maintenant à savoir si elle sera qualifiée. Et pour cela, il va falloir comparer son chrono avec celui des autres candidats, à commencer par Harold. Un steward prêt à s'envoler tout de suite en pensant à tous ses amis. Et il en a plein, hein ? Plein. Ah oui, ça, c'est cool. Salut, Harold, 40 ans, steward, conquérant dans les airs comme sur Terre. Aujourd'hui, Total Wipeout, c'est pour mes enfants, ma famille, mes voisins, la Martinique, le prix Saint-Gervais et le 9-3. 9-3 est dans la place ! Eh bien, ça fait du monde ! Allez Harold, il décolle et... Oh ! Un saut avec une réception, pas très maîtrisée mais efficace. Ah oui, quel style ! Alors Harold fait maintenant face au Bouet Splash. Oh, c'est pas mal ! Oh, il est presque... Aïe, 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 et non, il tombe. Atterrissage un peu douloureux. Et oui, Sandrine, mais Harold est valeureux. Il enchaîne la deuxième série de boules. Excellent ! Il reste même debout. Ouais, il doit pouvoir sortir en marche. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est fou ! Il plonge ! Oh, le plateau, il a oublié son train d'atterrissage. Passons directement aux grosses boules avec Harold. Allez, regardez ses yeux, on voit bien qu'il en veut. On va attacher nos ceintures, c'est parti pour les grosses boules. Ouais, oui ! Ah bah non, ah bah non. Alors regarde bien, une première grosse boule, une deuxième grosse boule, et là d'un coup, il prend l'option tête. Dommage. Oui. Dernier rocksacle pour Harold, le mur dans ta face. Une 53, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est parti ! Oh, presque ! Il a essayé de s'accrocher jusqu'au bout. Je sais pas à quoi d'ailleurs, mais enfin, ça n'a pas suffi. On regarde le chrono. 2,24, c'est pas mal, c'est mieux que Valéry. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est vraiment tout à l'ouïve. C'est pour mes enfants. Anaïs, Lila et Nice, c'est mon épouse Anne. Je vous aime. C'est trop mignon ! Décidément, il connaît du monde, on peut dire ça. Alors Alex, qui est la candidate suivante ? Écoutez, Nadez, j'habite à Toulon, je suis fan de Chihuahua. Fan de Chihuahua, les chiens ? Les petits chiens, oui, avec les grandes oreilles et les dents prêtes, elles vont gnaquer. Alex, c'est qui lui ? C'est Jackpot, l'un des chihuahuas de Nadej. Je m'occupe de lui pendant que sa maman passe les épreuves. Allez, c'est parti ! Oh là, heureusement que le chihuahua est avec moi, il serait tout à petit ici de la dégarder. Allez, Nadej ! Bon, le problème, mesdames, messieurs, c'est que cette plateforme n'est pas censée être un obstacle. Oh, j'y arriverai pas ! Mais si, Nadej ! Tintintintada, Chihuahua ! Bon, allez, elle y arrive, elle y arrive. Voilà, ça y est, un petit encouragement et c'est reparti. Direction le premier vrai obstacle. Allez, attention ! Oh, gros coup de barre pour Nadej ! Aïe, aïe, aïe ! Heureusement, elle n'a rien de cassé. Ah, tiens, c'est pas une technique inédite, j'attrape la bouée, je me laisse porter par le temps de mal. Il y a rien pour s'accrocher, là ? Ah bah, Titi, la boue. Mon dieu. Super. Allez, Nadej ! Ah, c'est dur, hein ! Nadej est maintenant devant la deuxième série de bouées. Vous allez où ? Jackpot, cherche maman. Cherche maman. Ah, bah, la voilà. Allez, Nadej, vous êtes complètement embourbés, là ! Plutôt, ouais. Non, pas plutôt, Jackpot. Je peux pas aller l'aider. Allez ! Non, Sandrine, j'aurai besoin de toi. Non, ok. Ah, visiblement, la nage du petit chien, ça marche pas trop dans la bouée. A tel qu'on pourrait qu'il prenne autour de 2,45 déjà. Ça y est ! Nadej est très concentrée, elle doit calculer sa trajectoire. Ouais, ça sent bien parti. À toi, Nadej ! Ah, oh, 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 bah, elle pouvait pas aller moins loin. Allez, les grosses boules, maintenant. Écarter les petits chiens de la télévision, ça va faire mal. Ne regarde pas ça, mon petit Jackpot. Allez, les grosses boules, avec prudence. Ah oui, à 4 pattes, c'était la fameuse technique de Chihuahua. 6 minutes, 39 secondes pour Nadej. Bon, malheureusement, ta maman a pas fait un bon chrono, mon petit Jackpot. Ah, bah oui, Stéphane, on peut même dire qu'elle est tombée sur un os, hein. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, maintenant, Stéphane, nous allons accueillir dans Total Wipeout, deux frangins qui vont sûrement marquer l'histoire en s'affrontant. Exactement, comme l'ont fait avant eux, Carré et Abel, ou Romulus et Remus. Oui, ou David et Jonathan. Bon, allez, à toi, Sandrine. Tiens, d'ailleurs, Stéphane, qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Alors là, les garçons, je suis super bien entourée. Vince, Mehdi, deux frères, non pas jumeaux, mais qui se ressemblent quand même comme deux gouttes d'eau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Vince ? Alors, je suis breakdancer. D'accord, et vous, Mehdi ? Boxeur professionnel. Oula, vous me faites un peu peur. Oui, moi aussi, j'ai peur. Quelles sont les qualités de votre frère ? Il en a pas. Il en a pas ? Non. Et lui, il en a ou pas ? L'endurance. Et sinon, rien d'autre. Bon, bah, ça promet, ça promet. Mais vous, vous me faites une petite démo de breakdance ? Et vous, vous me faites une petite démo de boxe ? Oh là là, bon, le boxeur, le danseur, une belle bagarre en perspective, les garçons, mais sans coup bas, hein ? La compétition s'annonce sublime entre ses deux frères, Saint-Décor et Saint-Décor. Que la force du tyrannosaure saute avec moi ! Oui, mais plus Saint-Décor que d'esprit, visiblement, parce que se prendre pour un tyrannosaure, c'est un peu la totale. C'est ça. Allez, c'est parti. Ok. Talence-Vin, c'est un vrai surfer. Mais oui. Après le smurf, le surf, c'est la technique Vince Denis. Trop bien, hein ? Oui, merci. Salut, pardon, salut. Vous en avez un peu trop vite, hein ? Attention, virale, là. Voilà. Allez. Oui, c'est le premier qui tombe pas dans la boue. Oh, la pire, comment sur le deuxième bouet ? Mais c'est incroyable, après, le surf, il nous fait le sans longueur, maintenant. Admire cette technique de toute beauté, d'abord la prise d'appel, la levée des genoux formide. Oh, oui. Oh, 4m37, nouveau record du monde de Bouesplage ! Oh, mais il est fort, c'est incroyable, sans doute. Et il ne plaitit pas, regarde, il avale cette pente comme un tyrannosaure affamé. Ça n'étonnerait pas qu'il soit le premier à passer les grosses boues. Oh, oh, oh ! Ah, bah non. Ah là là là, je suis... Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait enfin comment les dinosaures ont disparu. Ah ! Ah ! Allez, dernière épreuve pour Vince, qui n'a plus qu'à attraper la corde pour s'élancer vers le mur dans ta face ? Ah ! Ah ! Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou ! Il se scratch à cause du scratch. Il a laissé tomber la corde. Il n'est pas éliminé, mais il ne peut plus rien faire d'autre que de plonger. Allez, allez ! Ah, bah oui, dépêche-toi. Dommage. Eh oui, dommage. Mais Vince, c'est quand même en train de réaliser le meilleur temps de la journée. Pour l'instant... Oh, il part ! Eh ! 1h45, quel exploit ! Mehdi va avoir fort à faire pour battre son frère. Comme son idole, Rocky a Mehdi parlant d'anglais, mais même si vous êtes bilingues, la traduction peut être utile. J'ai pas peur de ça ! Oh, là, il démarre comme son frère. Oh, bah, ça marche beaucoup moins bien. Enfin, il va s'en sortir comme eux, voilà. Et il fonce vers les bouées, et se cache. Oh, pas mal. Oh, saute, saute, saute ! Oh, oh ! Ah, bah, c'est un peu moins bien que Vince. Et surtout, il est dans les bouées. Quand même, il n'a rien compris. Il joue à cache-cache. Il faut passer au-dessus des bouées, pas dans les bouées. Remonte ! Oh, Mehdi, remontez ! Enfin, il m'a déjà l'air assez remonté comme ça, si je peux le permettre. Allez, deuxième série de bouées. Un carnage. C'est ça. Ponce ! Allez, deuxième round. Pas fourrera. Mehdi étant boxeur, il devrait nous passer ça. Les doigts dans le nez. Ouais, enfin, les doigts dans le nez avec des gants de boxe, c'est pas facile. Allez, Mehdi, allez ! Oh, oh, il est touché, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est pris un crochet du gauche qui lui a fait perdre ses appuis. Et pouf ! Il n'est pas qu'un. Ouais, ouais, il est dur au mal, notre boxeur, mais comment va-t-il encaisser les grosses boules ? Alors, on va voir. Viens, 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 viens ! Oh, quel envole ! Oh, magnifique ! Il a rebondi tellement loin qu'il a esquivé la deuxième punching boule. Alors, il reste quand même largement en course, niveau chrono, et il va reprendre du temps à son frère sur cette épreuve où Vince s'était complètement raté. Bah oui, on s'en souvient. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ils ont une malédiction avec les cordes dans cette famille ou quoi ? Incroyable ! Mehdi se rate comme son frère, maintenant il vient plonger et vite remonter sur le podium. À mon avis, il a fourni tellement d'efforts qu'il a perdu en lucidité. Allez, allez, allez ! Toute à l'étonne ! Oh oui, effectivement, sous les yeux de Chandrine et de Vince, il a l'air K.O. notre boxeur. Qui est le plus jeune des deux ? C'est lui. C'est vous ? Ouais, c'est moi. Bon, eh ben Vince, j'ai une bonne nouvelle, vous avez battu votre aînée. Oh là 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 là, quel phénomène, ces deux frangins, ils ont vraiment réussi des chronos au canon malgré la difficulté du parcours. Ils doivent être au paradis. En revanche, Alex, il y en a certains pour qui Total Wipeout s'apparente plutôt à une descente aux enfers. En anglais, highway to hell. Oh, mais quel accent ! Yes ! Et alors qui, par exemple ? Regardez. Suzanne, pas très rassurée. Laurent, salut. et l'incredible Jérôme avec son guil. Tu crois qu'il a respecté la tradition ? Donald Wipeout ! Plus bon ? Plus bon ? Plus bon ? Plus chaud ! Oh, le tricheur, c'est pas bien. C'est pas très très égolon. Ah, mais si, 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 j'espère que je vais avec vous. Total Wipeout ! Total Wipeout ! Oh, il porte ! Oh, il porte ! Voici le classement des huit premiers candidats. Une belle descente aux enfers pour Laurent qui finit deuxième juste derrière Vince et son chrono hallucinant. Et Suzanne, notre première demoiselle, n'est pas loin derrière alors que Nadège, elle, est aux abours. Je vous rappelle que ce sont les douze candidats qui auront réalisé les douze meilleurs chronos qui seront qualifiés pour la manche suivante. Allez Stéphane, retrouvons Sandrine auprès du prochain candidat. Comment ça va Samuel ? Ça va super, ben merci Sandrine. Ça vous fait peur, Total Wipeout ? Pas du tout. Je suis chaud bouillant là. Je suis chaud bouillant. Je suis chaud bouillant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis animateur de soirée. J'anime des barmizvahs, des mariages, des fêtes. Et vous animez, vous faites quoi ? Vous chantez ? Je chante une chanson que j'adore, c'est Enrico Macias. J'adore Enrico Macias. Donnez, donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez-moi. Attendez, ça, ça, ça va pas être possible. Vous n'avez pas fait de sport, un peu d'entraînement avant de venir. Non, ça va, ça va aller, ça va aller, sûr, ça va aller. Venez près de moi, venez près de moi. Donc nous avons là un candidat motivé, pas très sportif, mais je crois qu'on peut lui dire quand même Mazel Tov. C'est pour Sandrine, chante on tous Mazel Tov. Au secours, au secours ! Il a le rythme dans la peau, ce Samuel. Eh oui, un vrai expert en dents du ventre. Que la force du couscous soit avec moi, ou elle part ! Il a pourvu qu'il n'en ait pas mangé juste avant. Oh, sur les fesses, le Tomodon. J'espère quand même que ça va aller pour la suite. Ça va, ça va aller. Fais tout déchiré. Ah, bah s'il le dit, s'il le dit, il va nous le prouver tout de suite. Allez. Petite hésitation, et oh ! C'est la chute. C'était pas une bonne idée le couscous, ça, ça n'aide pas à décoller. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas la bonne direction en plus. Eh, il faut passer les deuxièmes ouest-plages, Samuel. Oh, oh ! Eh, oh ! On est là ! Ah, ça y est. Bon, laissons-le se débrouiller et passons en candidature. Voici Jessica. Elle est ravissante, blonde, marseillaise et elle est venue avec son mari Thomas qui aime bien faire des petits signes à la caméra. Ah ! Oh, c'est trop mignon ! Et c'est parti pour Jessica, la première à se lancer dans le bain. Oui, c'est le cas d'avenir. Voici les boues et splashes. Allez ! Ah, oh ! Véritable marseillaise, Jessica maîtrise la recette de la boue. Y'avait. Allez, Jessica ! Pensez à votre mari ! Pour le battre, bien sûr ! Oh ! Incroyable ! Jessica se retrouve coincée dans les boudins ! Ah oui, Sandrine, on n'avait pas vu ça encore. Allez ! Et maintenant, les grosses boules. Allez, Jessica ! Oh my god, maman ! Katia l'a fait de sa mère. Mais je suis pas sûr que sa maman la reconnaisse, là. Allez, elle part. Ouf ! Et c'est tout. Bon, elle a eu un petit peu de mal sur la femme, elle a quand même eu le cran d'aller jusqu'au bout en 3 minutes et... 44 secondes ! Bravo ! Revenons à Samuel qui galère toujours autant dans la boue des boues et splashes. Oui, il pédale un peu dans la semoule, mais il se donne à fond, quand même. Bon, puis on va voir le mari de Jessica. Thomas ! Allez, bébé ! C'est où de temps, mon amour ? Allez ! Oh, c'est trop mimi, elle l'appelle bébé ! Allez, première bouée et... Oh ! Première chine ! Allez, bébé ! Vous me permettez, hein ? Vous en priez ? Ah bah d'accord ! Ah bah nous aussi ! Allez, bébé Thomas ! Oh là là, bébé s'en va littéralement ! C'était quoi ça, Stéphane ? Je sais pas. Un oiseau ? Un avion ? Mais non ! C'était Superman ! Notre parkette de Marseille arrive devant le paf Leuraille qui va t'illimiter cette fois. Alors, euh... Super crapaud ! Oh, en tout cas, c'est pas très efficace. Non, c'est pas terrible. Mais bon, bébé Thomas est quand même un super candidat. Tota, Rupport ! Et oui Alex, il fait même mieux que sa promise, 2-18 contre 3-44 pour Jessica. Qu'est-ce que vous allez faire tous les deux si un de vous deux gagne les 10 000 euros ? Ah, un bon voyage. Un amoureux ? Ah, bien sûr. C'est beau l'amour. Je me sens un peu seule. Eh bien, rejoint Samuel, Sandrine. Il atteint enfin les escaliers des bouts et splashes. Allez-vous ! Oui, gardons espoir, Stéphane. Regarde, il avance ! Allez, go, 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 Samuel ! Oh, c'est dur quand même. Bon, on va le laisser avancer. On reviendra le voir un peu plus tard. Encore ? Oh, je crois. Et nous découvrons maintenant Romuald. Allez, Romuald ! Romuald, nous vient tout droit de Belgique, tout comme Sandrine. Ah oui, tu m'as déjà dit que Sandrine était belge. Oui, oh, oh, première que je tueur les bois de plage. Il est super motivé. Un vrai belge. Alors, Sandrine est enthousiaste, mais je vous assure qu'elle reste totalement impartiale. Vive la Belgique ! Totalement impartiale, totalement. Bon, voyons comment le chouchou de Bruxelles va se débrouiller face au Paf Muraille. Et... Oh ! Oh là là, c'est incontestablement le plus beau Paf du Paf Muraille depuis le début de la compétition. J'espère qu'il n'est pas trop amouché. Mais non, regarde, il est même en pleine forme puisqu'il finit en... 36, un super chrono. Ah oui. Et l'en est où, Samuel ? Génial ! Il est juste devant la deuxième série de Bou et Splash. Ah oui, mais je suis pas sûr qu'il y a la 4 pattes, par contre, soit très recommandée. Aïe, 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 il n'y a pas la preuve. Il n'est pas arrivé. Aïe, aïe. Oh ! C'est long. C'est très long. C'est, 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 c'est ça. C'est ça. C'est pas, mais... Allez, Samuel ! Vous n'allez pas vous arrêter, quand même ! Stéphane, Stéphane, il ne bouge plus, ça m'inquiète. Oh non, il abandonne ! Bon, vite, allez le chercher, le pauvre ! Oh là là, je suis de traits pour Samuel. C'est fini ? Bah, c'est l'argent. Euh, bon, alors, Samuel, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Vous avez abandonné ! J'ai plus de force du tout, je ne croyais pas que c'était comme ça. C'est impossible, dommage, c'est impossible. Je suis ridicule comme ça, j'ai plein de boue dans la tête. Ma mère va me tuer. Mais non, je suis sûr que sa maman sera quand même fier de lui, parce qu'il s'est bien battu, notre Samuel. Et maintenant, Stéphane, on accueille le candidat suivant, Philippe Pard. Comment tu dis ? Philippe Pard. Je me présente, je m'appelle Philippe Pard. Je suis là pour Total White Pod, pour mes enfants, Lucas et Valentin. Je veux leur prouver qu'on peut faire de très grandes choses quand on se donne les moyens. Pour Lucas et Valentin, Val, Lucas ! Oh, très joli grand écart, quelle souplesse ! Oui, enfin, après un truc pareil, t'es quand même obligé de tout bien remettre en place. Alors, vous ne le savez pas encore, mais Philippe Pard est cuistot. Ah, d'ailleurs, dès le début, il prend le bouillant. Pas mal. Allez, on regarde la suite. Oh, très style, Philippe Pard. Il se recoisse les cheveux. Quels cheveux ? Allez. Oh, 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 oh ! Ils sont faits tout près des marches. Mais ça va les deux. Là, mais qu'à rappelant, Stéphane, qu'il est obligé de tenter la seconde série de West Flash avant de sortir de là. Allez, on regarde. Oh, le malheureux, il retombe. Oh, oui. Oh, il a de la boue partout. Oh, ils ont remis une couche, en plus, de malheureux. Alors, le voilà maintenant face aux plus grosses boules de l'univers. Mais tu es vraiment sûr de ça, Stéphane ? Allez. Oh, 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 c'est la chute. Alors, regarde, on va bien voir ce qui s'est passé. Réception, petite faiblesse sur les chevilles, là. Et puis là, petite faiblesse sur les poignets. Et là, faiblesse généralisée. Tu montons vos enfants ? Oui, alors, Lucas et Valentin, ça va vous aider très fort, il vous embrasse. Vous voyez, tout est possible. Vous l'avez prouvé, là. Voici Fabienne, la preuve vivante que certains sont vraiment à fond, à fond, à fond, du début à la fin du parcours. Et sont prêts à tout pour pulvériser les records. Fabienne, n'oubliez pas le chrono. Oui, oui. Je pense qu'à ça. Oh, bah, ça se voit. D'ailleurs, Fabienne reprend son souffle face à ces grosses boules qui dépassent ses rêves les plus fous. Et elle se lance. Allez, hop. Oh, oui, oui. Oh, Fabienne fait preuve d'un magnifique éculi. Ah, c'est pas mal. Oh, non, c'est trop bête. Quel dommage. Elle essaye par tous les moyens de dompter sa deuxième grosse boule. C'était bien. Mais malheureusement, c'est la chute. Oh, 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 et oui, ça glisse. Elles sont terribles, nos grosses boules, mais tout le monde les sait. Only you can to make all this world seem bright. Only you can to make the darkness bright. And to fill my heart with love for only you. Alors, Alex, nous avons vu déjà 16 candidats. Il nous en reste encore 8 à découvrir. Je rappelle qu'il faut impérativement réaliser l'un des 12 meilleurs chronos pour atteindre la deuxième manche. Et personne n'a droit à une petite dérogation ? Pardon ? Non, mais je veux dire, nous, par exemple, on n'a pas un joker qu'on pourrait utiliser pour qualifier qui on veut ? Mais enfin, tu sais bien que non. C'est uniquement les 12 plus rapides qui se qualifient. Et tu le sais bien. Je te préviens, je boude. Si Emna se fait éliminer, je vais être colère. Qui ça ? Emna. Emna est première dauphine de Miss Paris 2008. Et complètement splendide. Ah, calme-toi. C'est un tout. Oui. Ah, une technique inédite pour débuter qui risque un peu de lui coûter la peau des fesses. Ah oui, mais quelle efficacité. Regarde-là. Ah, elle est belle, même dans les fonds. Normalement, les Miss se tiennent droits, mais pas facile avec les bouts et splashes, hein ? Ah oui. Emna, sera-t-elle une Miss Wipeout ? Ah, je ne sais pas, Sandrine, mais ça fait un petit peu bizarre de voir une Miss au milieu des boutons. Oui, mais comme toutes les Miss, regarde, elles gardent le sourire en toutes circonstances. Ah, c'est beau. Emna est maintenant sur la rampe des grosses boues. Il faut se dépêcher parce que là, ce n'est plus notre Miss qui défile, mais les minutes. Oh, Miss ! Oh, Miss ! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Mais non. Ah ! Oh, bah si ! Ah, la belle bombe ! Ah oui, mais quel style ! Emna reste total glamour en toutes circonstances. Oh, je n'y arriverai pas ! Mais si, mais si, Emna ! Tu vas y arriver. Courrez ! Allez ! Ah, cette épreuve non plus n'est pas dans ses corps. Ah là là. Eh oui. Ah, ce n'est vraiment pas la fête du slip. Ah bah si, finalement. Ouais, pardon. Bon, regardons le chrono de notre Miss. 4 minutes 35. Ah, ça va être juste pour ce qu'on est ici. Quel désarroi ! Alors, en hommage à Emna, j'ai moi aussi décidé de revêtir mon écharpe, celle de Mister Grenouille 2009. Et pourquoi Grenouille ? Ah, mais enfin la météo, la grenouille, croc ! Bah d'accord. Et bien comme ça, tu vas pouvoir encourager Patrick, notre prochain candidat, qui lui aussi porte une écharpe. Ah bah décidément, l'écharpe est à la mode en Argentine. Oui, mais Patrick la porte beaucoup mieux que toi. Merci. Et pour une bonne raison. Ah bon, et laquelle ? Bah tu le verras juste après l'appel. Ah non ! Tu ne peux pas nous faire ça. Si je peux. Un peu de patience et vous découvrirez nos derniers candidats. Les 12 qualifiés, bien sûr, et les épreuves délirantes qui les attendent. Eh oui. Comme la fatale balayette. La centrifugeuse. Et enfin, la grande finale et sa cagnotte à 10 000 euros. A tout de suite. Nous voici de retour en Argentine où nous sommes aux manettes. Le plus grand parcours d'options du monde total. Oui, pas. Nous sommes toujours dans la première manche, les qualifications. Et on vous rappelle que seuls les 12 candidats les plus rapides seront qualifiés pour la suite. Et la suite, Stéphane, c'est la fatale balayette, la centrifugeuse, et enfin, la grande finale et sa cagnotte de 10 000 euros. Alors avant la pub, nous avions vu 18 des 24 engagés dans cette compétition se lancer dans la première manche. C'est maintenant au tour de Patrick. Ah bon, alors on va savoir enfin pourquoi Patrick arbore lui aussi fièrement une écharpe. Eh bien regarde. Bonjour Patrick. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette écharpe ? Vous êtes maire ou quelque chose ? Non, je suis champion de France vétéran il y a deux ans de saut d'obstacles. En équitation ? Oui, oui. Et le résultat pour vous, ça va être quoi ? Devant. Toujours devant. Devant, toujours devant, c'est ce qu'on lui souhaite. Il y a un peu de mal d'échauffement quand même. Ah, tu trouves ? Ah, ah oui. Patrick, je vais franchir tous les obstacles et gagner la tabale. Total wipe out. Allez Patrick, 15 accroche au départ. C'est bon. Oh, il tourne le cheval direct. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il est devant. Toujours devant. La première marche, pour l'instant. Il s'est acharné à tirer sur les rails, mais ça passe pas. Alors regarde, c'est pas licensor, il a enfin trompé l'étrium. Allez Patrick ! Allez Patrick, le pur sang, se dirige vers le premier obstacle. Ouais, bon, il est pas d'abou. Ah bah oui, le pauvre Patrick n'a pas l'habitude de franchir les obstacles sans son cheval. Apportez-lui un canasson. On le retrouve maintenant devant le mur dans ta face. Patrick attrape bien sa bride, il se lance et oui ! Oui, oui, oui ! Pas mal ! Oh ! Ah, il n'a pas lâché la corde au bon moment et il a piqué une tête dans la rivière. Ah oui. Il a l'air totalement lessivé. Non, non, non mais... Il est juste essu, regarde, ça se voit. Il se fait tout petit. Mais non Alex, ce sont les marches qui sont immenses. Et Patrick, il va doucement parce qu'il sait ménager sa moutume. Allez, maintenant il nous faut le cri de guerre. Allez, il vient, il vient. C'est un vrai coup à outre ! Un peu mou, mais bel exploit quand même de Patrick qui finit en 4.35. C'est dur, j'aurais pu y aller faire mieux, mais bon. Je me suis donné à fond, voilà. J'ai mis les godasses de ma fille pour aller mieux, mais... Voilà, Margot, je suis désolé, ça marche pas mieux. Patrick sera-t-il qualifié pour la manche suivante ? Alex, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je comprends pas. Tu m'as dit que j'étais un ange, tu me l'as dit. Tu aurais dû m'échapper. Bah oui, bah je suis un ange, tu n'arrives même pas à décoller. T'es pas le seul, rassure-toi. Cathy, Catherine, Karine et Nargis, nos 4 anges à nous, n'ont pas vraiment réussi à décoller non plus. Regarde. Je suis super impressionnée parce que j'ai un ange d'une blancheur immaculée à mes côtés. Vous pensez que vous allez avoir un ange gardien aujourd'hui au-dessus de votre tête ? J'en ai un. C'est là pour gagner, pour tous mes anges ! Total Wipeout ! J'ai ma bonne étoile, j'y crois. Accrochez-vous, Arthur, car on va décoller ! Tout en est, tout en est ! Tout en est, tout en est ! Vous avez mis des ailes pour essayer de voler au-dessus des épreuves ? Écoutez, si ça peut m'aider, pourquoi pas ? Ah, la page ! Ah, merde ! Total Wipeout ! Total Wipeout ! Total Wipeout ! Total Wipeout ! Ça y est, elle est au ciel. Ah, malheureusement, vu leur chrono loin d'être paradisiaque, il va être très dur pour nos 4 anges d'être dans les 12 meilleurs temps. Ouais, mais tout n'est pas perdu, Stéphane, car un autre ange arrive bientôt, et comme elle a fini majorette de sa promotion, je place beaucoup d'espoir en elle. Mesdames, messieurs, voici notre dernière candidate de cette première manche qualificative, Isabelle. Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Moi, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Vous sortez de boîte de nuit, là ? Non, pas du tout, c'est une tenue de soirée, soirée spectacle, en fait, pour faire soit du tuerling bâton, soit toute autre sorte de danse. Bah écoutez, on va voir ça, vous nous faites une petite démo ? Pas de soucis, on y va, c'est parti ! Ah, c'est sale tuerling bâton ! Eh oui, du verbe tout fort, qui signifie tournoyer, et du mot bâton, qui veut dire bâton, donc littéralement, faire tournoyer le bâton. Bah en tous les cas, c'est super impressionnant ! Oh, mais c'est complètement dingue ! Vu ses capacités physiques, la belle Isabelle s'annonce comme l'une des concurrentes les plus redoutables de la journée. Bah elle bouge super bien en tout cas ! Isabelle, pour toi, ta loi est pas ! Je vais tout dégirer ! J'espère quand même qu'elle va pas dégirer son short, les enfants nous regardent. D'ailleurs, les enfants, n'essayez pas de faire comme Isabelle à la maison. Alors là, ça fait très bien, regarde-moi ce choc ! Ça, c'est fait ? Oh, bah elle reste très motivée. Elle me semble très bien partie pour être dans les 12 qualifiés. Ça, c'est fait ! Ah oui, elle s'est plus à faire, chérie Isabelle ! Et oui, la voilà déjà au Park Murail dans un temps très résonné ! Oh, bah elle aura pas fait long feu ! Que s'est-il passé ? Eh bien, elle s'est pris un double park ! Un coup bas à la tête et un coup bas qui n'honore pas de Park Murail ! Mais elle s'en est quand même sortie ! Elle se retrouve déjà face à face avec quatre grosses boules d'un coup ! C'est la dernière à pouvoir les franchir aujourd'hui ! Un conseil, Stéphane ? Une chose est sûre, ce qu'il faut faire, c'est... C'est pas ça ! Ah là là, ces grosses boules sont vraiment infranchissables, même pour une femme qui manie le bâton ! Ça, c'est fait ! Certes, Isabelle ! Mais maintenant, il faudrait réussir le mur dans ta face pour assurer la qualification ! Ah oui, mais enfin, pour l'instant, personne n'y est parvenu ! Bon alors, attention ! Ah oui, attention ! Oh, il est arrivé ! Génial ! C'est génial ! Bravo, Isabelle ! Bah oui, bravo, Isabelle ! Superbe ! Incroyable ! Magnifique ! Belle course, c'est belle ! Ah, quel bonheur de voir le mur dans ta face terrassée et par une charmante demoiselle de surcroît ! Isabelle, qui nous a prouvé que toutes les épreuves de Total Wipeout sont réalisables, y compris les plus difficiles ! Enfin, sauf les grosses boules ! Pour l'instant, on verra la semaine prochaine ! Regardons à présent, Alex, qui sont nos 12 qualifiés ! Tout à fait ! Et voilà qui clôt définitivement cette séance de calife ! Mais qu'est-ce que t'as ? Ça va pas, Stéphane ! Je pense à tous ceux qu'on verra plus jamais ! Ils vont faire quoi de leur vie, maintenant ? Ils vont profiter du soleil de l'Argentine ! L'un des plus beaux pays du monde ! Et puis, tout n'est pas perdu ! Ils attendent le rattrapage ! Quel rattrapage ? Tout à l'heure, ces candidats participeront à l'épreuve de rattrapage et l'un d'entre eux sera peut-être qualifié pour la finale ! On va tous les revoir ? Oui ! Mais c'est super ! Bon, c'est quoi la manche suivante ? La fatale balayée ! La redoutable épreuve qui va éliminer à elle seule 6 candidats supplémentaires ! Ça a l'air bien, ça ! Voici les 12 qualifiés, les 12 héros qui vont maintenant affronter la fatale balayée ! Debout sur des piquets de 4 mètres de haut, nos candidats vont devoir sauter tout en gardant leur équilibre pour éviter de tomber à l'eau, fauchés par la fatale balayette qui tournera de plus en plus vite et de plus en plus haut ! Ils sont 12, ils ne seront plus que 6 ! Les 6 derniers à rester debout qui seront qualifiés pour la manche suivante ! Mais ce n'est pas tout ! Une fois nos 6 qualifiés connus, la fatale balayette va continuer à faire le ménage et le dernier concurrent à rester debout recevra un bonus de 20 secondes ! Oui, 20 secondes valables sur son chrono de la grande finale si jamais, bien sûr, il l'atteint ! Un bonus qui peut s'avérer crucial pour décrocher les 10 000 euros ! Mais pour l'instant Stéphane, on n'en est pas là ! Nos 12 héros sont en équilibre précaire sur leurs 12 piliers ! Regardez bien le positionnement de vos favoris pour les encourager ! Sur le pilier numéro 1, honneur aux doyens avec Laurent ! Sur le pilier numéro 2, c'est Philippe ! Je m'appelle Philippe ! Philippe, pardon ! Sur le pilier numéro 3, c'est Romuald, le belge, qui a vraiment à cœur de réussir ! Sur les piliers 4 et 5, Vince et Mehdi, nos deux inséparables, trangés ! Sur le pilier 6, c'est Suzanne, qui visiblement n'a pas encore bien bien compris ce qu'il attend ! En 7, 8 et 9, Yann, le rugbyman ! Total Wipers ! Il fait un peu peur quand même ! Harold, le steward qui plane déjà ! Et Priscilla, la gymnaste, qui a du mal à attacher son casque ! Sur le 10ème pilier, Stéphane, qui a déjà envie de dire pouce ! Et pour finir, en 11 et 12, le très musclé Thomas ! Annonce à Cé Isabelle ! Isabelle donc, et bébé Thomas ! Ça y est, elle est prête, notre belle brochette de sportif ! Il est temps maintenant de les retrouver, ainsi que l'élément de charme de Total Wipers ! Je suis là, Stéphane ! Mais non, Alex, soit réaliste, c'est pas toi ! Sandrine, à toi ! 12 candidats, 6 places, je crois qu'il faut faire le ménage ! Est-ce que vous êtes prêts ? Total Wipers ! Allez, envoyez la balayette ! La pression ! La pression ! La pression ! Et oui, nos candidats ont déjà la pression, alors que la fatale balayette vient à peine d'entamer son travail ! Oh, Philippa, qui tombe déjà, il n'a pas entendu la cante de brume ! Oh ! Oh, Yann qui tombe également ! A peine un tour de balayette et deux éliminés ! Alors, revoyons ça ! Philippa, à notre cuistot, nous fait une belle gamelle ! Ah ben, j'ai perdu l'équilibre et je suis parti en arrière ! Malheureusement, je n'ai pas pu me rattraper et je suis tombé ! Trop tard ! Eh oui, trop tard ! On ne peut pas dire que notre chef aura fait long feu, tout comme Yann ! Eh oui, Alex, sans crampons, notre rugbyman manque cruellement d'adhérence ! Pendant ce temps, la fatale balayette entame un nouveau tour et tout le monde semble avoir pris ses marques ! Exactement ! Mais elle accélère toujours un peu plus à chaque passage qui sera le prochain à tomber ! Oh, suspense ! Oh ! Oh, ben voilà ! C'est Isabelle, notre experte en twirling bâton qui justement se prend un bâton dans les roues ! Elle est fauchée au niveau des tibias et bascule en avant ! Ah oui, c'est vraiment twirling Isabelle ! Quelle tristesse ! J'ai paniqué, j'ai sauté mais un peu dans le vide et mal réceptionnée et un coup, voilà ! Tu n'es pas à l'équilibre, tu ne gagnes pas assez, tu ne plies pas assez pour... Et puis, tu es la chute quoi ! Bah, j'ai rien compris mais une chose est sûre, elle a fait plomb ! Après trois chutes, neuf candidats espèrent encore accéder à la manche suivante ! Oh, tout à fait ! Stéphane, mais seuls les six derniers debout seront qualifiés ! Ce massacre à la balayette doit donc encore faire trois victimes ! Oh ! Oh, ben il y a quelqu'un qui vient de tomber ! Et c'est qui ? Oh, ben c'est Stéphane ! Bon, remarque le pauvre, avec un prénom pareil, il n'était pas aidé ! Bon, ils ne sont plus que huit ! Et bien malin, qui devinera la prochaine victime ? Parce qu'ils m'ont l'air extrêmement forts ! Ah oui, et puis surtout, ils utilisent chacun des techniques de lever de gambettes pleines de style ! Ah, c'est vrai, regardez, Romuald devine, c'est Mehdi qui serre les fesses et puis les genoux ! Ça protège... Priscilla et sa technique du talon fesse latéral unique au monde ! Et enfin Laurent, qui se la joue couverture de magazine de skateboard ! Mais c'est vrai Sandrine, ces magnifiques ralentis ! Mais sa vitesse réelle, ça devient franchement terrifiant ! Ça monte ! Et oui, ça monte irrésistiblement pour épuiser nos candidats, en les forçant à sauter de plus en plus haut ! Ah oui, c'est dur ! Oh là 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 là, c'est Harold, notre steward qui a rencontré quelques turbulences ! Je précise Alex que ces images sont réalisées sans trucage ! On mesure le courage de nos candidats, ça va vite, très vite ! Ouais ! Oh 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 ! Et Sandrine, il n'y a de quoi rester sans voix ! C'est d'abord Suzanne qui s'envole, suivi d'Harold qui nous fait la plus belle cascade de la journée ! Deux envolées incroyables, en particulier celle d'Harold, notre steward, qui est enfin connaisseur, effectue un superbe loopy ! Ouais ! Oh là 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 ! Ah c'est dommage ! C'est une aventure à vivre et puis il faut la vivre ! J'ai 40 ans, je croyais que j'avais un corps de 20 ans ! Et bien, j'ai un corps de 40 ans ! Et oui, ça y est Stéphane, nos candidats hurlent de joie et c'est bien normal puisqu'on tient aussi qualifiés ! Alors il y a Laurent, le doyen, Romuald, le belge, Vince et Mehdi, nos deux frères inséparables, Précilia, la seule représentante de la jambe féminine et bébé Thomas ! Alors il reste sur la fatale balayette car le dernier debout gagnera 20 secondes de bonus pour la finale en cas de qualification ! Oh ! Précilia prend un coup dans les pattes à son tour mais elle se redresse ! Ah ! Par contre, c'est fini pour Laurent ! Ah oui ! Au suivi de Romuald ! Il s'est agrippé d'extrémices ! Oh non, il est obligé d'abandonner ! Alors, on va revoir l'enchaînement ! Laurent est fauché au niveau de ses tibias et juste derrière, Romuald perd l'équilibre et se rattrape de justesse mais sans réussir à remonter ! Et c'est là qu'il réalise qu'il va prendre un énorme râteau ! Ah oui, la peur se lit sur son visage ! Il ne reste plus que 4 concurrents en lice pour le bonus ! Vince et Mehdi, les deux frères ennemis ! Priscilla, la gymnaste et bébé Thomas ! Allez ! Oh ! Oh ! Priscilla qui tombe ! Oh là là ! Ah oui, Sandrine ! Elle choix malgré sa technique des genoux inversés ! Oh là là ! Bon, elle poursuit l'aventure quand même mais sans le bonus de 20 secondes ! Allez Alex, ils ne sont plus que 3 mains ! Allez les boxeurs ! Vince et Mehdi s'encouragent, c'est un 2 contre 1 qui se joue avec les deux frangins d'un côté qui mettent une grosse pression sur bébé Thomas à l'opposé ! Oui, c'est assez logique finalement ! Oh ! C'est fini pour Mehdi ! Oh non ! Non, non, il se relève ! Mais quel mental ! Oh et encore deux fois de suite ! Il manque de tomber deux fois, il sauve le coup ! Ah, c'est impressionnant ! La balayette doit être à un bon mètre de hauteur ! Oh oui, c'est hallucinant ! Oh, quelle détente ! Allez, allez ! Oh ! Le quadruple salto arrière de Mehdi ! Bah oui Sandrine, ça fait peur ! Mais bon, il agite ses petits bravelus, tout va bien ! Ouf ! Quel choc terrible ! Il est catapulté à plus de 3 mètres avant même de toucher l'eau ! À vitesse réelle, c'est quelque chose ! Oh là là ! Oh oh ! Ah Mehdi laisse seul son frère sur le ring avec ce beau soleil en plein soleil ! Alors on rappelle Alex que Vince a déjà gagné les qualités ! Est-ce qu'il va gagner une nouvelle manche ? Peut-il renvoyer bébé Thomas au berceau ? Quel suspense ! Mais oui ! Oh non ! Bébé Thomas s'est pris un méchant au chair ! Aïe 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 ! Oh regarde, il s'envole littéralement de son pilier ! Et plouf ! Après des qualités poustouflantes, c'est encore Vince qui gagne cette épreuve ! Et haut la main ! Et haut les pieds aussi ! C'est incroyable ! C'est lui qui remporte le fameux bonus de 20 secondes ! Qui pourrait faire la différence en finale ! Et voilà ! La fatale balayette a fait son travail ! Il ne reste plus que 6 candidats en lice pour les 10 000 euros ! Vince le tyrannosaure ! Bébé Thomas ! Mehdi le boxeur ! Priscillia, gymnaste, Romuald le Belge et Laurent, notre doyen de 45 ans ! Et toutes ses dents ! Mais oui ! Et maintenant, il va falloir en éliminer deux de plus ! Malheureusement Stéphane, je ne vois pas ce qu'on pourrait leur infugier de plus dur que la fatale balayette ! Mais si ! Ha ha ! La centrifugeuse ! La centrifugeuse est composée de deux épreuves ! Les traversins glinglins et les parpaings crétins ! Nos 6 survivants vont prendre place dans la centrifugeuse et tourner, 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 jusqu'à perdre la tête ! Une fois dans cet état, ils devront d'abord franchir les traversins glinglins ! Le but est d'y parvenir sans tomber dans l'eau, sous peine de recommencer depuis le début ! 6 candidats vont s'élancer, ils ne seront plus que 5 dans la manche suivante ! Les 5 premiers à rejoindre l'arrivée, nous ou la dernière seraient nous ! Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils ne vont pas l'aimer notre centrifugeuse ! Oui ! On leur inflige de terribles épreuves, mais celle-là a l'air particulièrement drôle ! Ah Alex ! La centrifugeuse n'est pas là pour nous amuser ! Ah ! Ah non 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 ! Bien sûr suis-ce bête ! C'est dans le seul et unique but de continuer l'implacable processus d'élimination ! C'est ça Stéphane ! Tout à fait Alex ! Sandrine, c'est à toi ! Les garçons, je me demande ce que ça fait la centrifugeuse ! Mais j'ai quand même pas envie d'essayer ! Vous êtes prêts ? Total Wipe Out ! Allez c'est parti ! Alors là à vue d'oeil, ça ne va pas très vite et pourtant ! Et pourtant notre engin peut tourner à la vitesse du son ! Ça en peut plus déjà ! Ah oui et pourtant c'est que le début ! L'objectif est de désorienter les candidats en leur faisant perdre leurs repères visuels ! Ah je vois que ma petite idée fait de l'effet ! Allez dans l'autre sens ! Youhou ! C'est quoi ta petite idée en fait ? Y'a rien, j'ai demandé au chef de préparer un buffet mexicain ! Ils sont bourrés de burritos et autres nachos assaisonnés ! Mais t'es complètement fou ! Ils vont jamais de plus ! Mais si regarde ! C'est vrai que bébé Thomas a pas l'air super super bien là ! Et le problème c'est qu'il faut vite remettre ses neurones en place pour traverser des traversins glinglin ! Qui ne sont pas faciles hein ! Oh bah la preuve ! Déjà ils flottent, ils sont donc très instables, mais en plus une fois mouillés, ils glissent encore plus ! Alors Laurent et Romuald ont pris un poil plus de temps pour recouvrer leurs esprits, c'est peut-être la bonne stratégie ! Laurent fait plouf, Romuald s'élance, un... Ou il va y arriver ! Oh 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 ! Oh non ! C'est ballot, il s'écroule sur le dernier traversin glinglin ! Rappelons Alex que seuls les 5 premiers arrivés de l'autre côté des traversins seront qualifiés pour la suite de cette manche, le dernier sera éliminé ! D'accord ! Oh ! Oh 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 ! Ah ! Ah il y en a qui est pas mal là ! Pas mal ! Attends c'est qui ? C'est bébé qui nous la joue à 4 pattes ! Ah ! Et non ! Et oui Sandrine, pour l'instant personne n'est passé, ce qui nous donne une idée de la difficulté de l'épreuve ! Attends, ne parle pas trop vite, c'est au tour de Vince le tyrannosaure ! Suspense ! Il y est presque ! Voilà ! Ouais ! Bravo Vince ! Bravo ! Mais il va gagner toutes les épreuves, c'est pas possible ! Ah mais le plus incroyable Stéphane, regarde bien, c'est qu'il n'a même pas les chevet qui enflent ! Et oui c'est stupéfiant ! Et maintenant c'est Romuald qui s'élance ! Ah il copie la technique de Vince, il va y arriver ! Et Romuald y est aussi ! Et oui Sandrine, ton ami belge de l'Afrique, tu dois être toute contente hein ! Ah je suis fière ! Mon compatriote a une chance d'aller en finale ! Alors que pendant ce temps, Laurent... bah il barbote ! Et Thomas... Eh bah il tombe dans la pelote ! Tiens, Vince y retourner ? Mais non c'est Mehdi ! C'est fou, il a la même expression que son frère juste avant qu'il ne réussisse ! Va-t-il rééditer l'exploit ? Oh ! Oh oui ! C'est incroyable ce mimétisme ! Et cet accent anglais aussi ! Est-ce qu'on peut avoir les deux courses des frangins en parallèle s'il vous plaît à l'Areal ? Alors, admirez cette concentration, le même regard de cogneur, la même volonté farouche d'y arriver ! Et ensuite la même course aérienne, poétique, élancée, limite sublime ! Bah oui que c'est bon ! Même le croutage final est super ! Et nos deux frères passent encore une étape ! Alors Alex, reste encore en course, Laurent, notre doyen, Priscilla, la gymnaste, notre dernière représentante féminine, qui prend l'eau ! Et enfin Thomas, le bébé marseillais, qui se déchire ! L'un de ces trois candidats sera malheureusement éliminé à l'issue de cette étape ! Alors là, on revoit la très belle glissade de Thomas, qui perd complètement pied ! Alors que Laurent, de son côté, copie la tactique des frangins et... Il est également qualifié ! Il y est ! Non, 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 non ! Attends Sandrine, pas tout à fait ! Ah ! Ah si c'est bon ! Total weapon ! Bravo Laurent ! Et là le suspense est terrible ! Pourquoi Sandrine ? Il ne reste plus qu'une place ! Eh oui Sandrine, l'attention est intenable pour Priscilla et pour Thomas ! Très galant ! Thomas va laisser Priscilla s'élancer, elle est concentrée... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh le four ! Oh mais quel goujat ! Et en plus il y arrive ! Bravo Thomas ! Et là c'est atroce pour Priscilla ! Mais belle joueuse, elle garde le sourire, c'est beau ! Mais oui, notre candidate malheureuse est consolée par ses camarades ! Elle a le sourire et il y a de quoi, elle aura quand même fait un très très beau parcours ! On peut le dire Stéphane ? Bah oui on peut le dire Alex ! Bah oui ! Je suis tout de même un peu triste de quitter la dernière représentante de la jante féminine ! Ouais mais bon, pas de panique Don Juan ! Elles vont toutes revenir pour le rattrapage dans quelques minutes ! Tu as raison ! Et en plus, on a toujours Sandrine ! Ah oui ! Qui va, comme d'habitude, faire tourner la tête de nos candidats avec la deuxième épreuve de cette manche ! Nos 5 candidats encore en lice vont refaire un petit tour de manège offert par la maison avant de devoir franchir les parpaings crétins ! Il faudra y parvenir sans tomber dans l'eau sous peine de tout recommencer depuis le début ! Et ce ne sera pas chose facile vu que les parpaings crétins sont enduits de graisses poisseuses et glissantes ! 5 candidats vont s'élancer, ils ne seront plus que 4 dans la grande finale ! Les 4 premiers à réussir la traversée ! Ça, les garçons, c'est la ligne d'arrivée ! Et ça, ce sont les parpaings crétins qu'il va falloir franchir pour y parvenir ! Vous êtes prêts ? C'est reparti pour un tour ! C'est reparti pour un tour ! Ha ha ! Et oui Mehdi, c'est reparti pour un tour ! Enfin pour plusieurs en l'occurrence et cette fois on est à fond depuis le début ! Alors on rappelle Alex que nous avons encore 5 survivants mais que seuls les 4 premiers à passer les parpaings crétins seront qualifiés pour la grande finale alors que le dernier sera éliminé ! Ils n'ont pas l'air si mal que ça, écoutes-les ! La de côté ! La de côté ! Et bien si vous insistez, allez-vous, on change de sens ! Ha ha, ça c'est mon déjeuner mexicain qui remonte à la surface ! Oh putain j'ai la gerbe ! Oh putain j'ai la gerbe ! Ah oui Thomas n'a pas l'air super bien ! Oh là ! Oh oui je m'en fais un petit peu quand même ! Tu veux pas qu'on arrête la machine ? Bon allez, on arrête là ! Ils vont attaquer nos très mouvants parpaings crétins maintenant ! Et oui, nos candidats sont encore plus désorientés qu'après leur premier tour de manège ! Ils ont déjà du mal à approcher les parpaings crétins ! Oui sauf comme toujours notre implacable tyrannosaure Vince qui s'élance en premier alors que Mehdi le suit comme son ombre ! Il semblerait Sandrine que Vince et Mehdi soient bien partis ! Les deux frères, deux chemins différents mais au même ! Oh il y en a un des deux qui a fait plouf ! Ah non c'est Laurent qui suivait sournoisement juste derrière ! Alors la vraie difficulté c'est que les parpaings crétins sont recouverts de graisse ! Il faut donc se jeter dessus de tout son long pour s'y agripper ! Ah oui ! Mehdi qui dit que c'est chaud, bah oui puisque le dernier arrivé sera éliminé ! Il faut être dans les 4 premiers vite ! Pas trop vite quand même ! Car une chute renvoie à la case départ, n'est-ce pas Romuald ? Romuald d'un qui est loin derrière avec Laurent et Thomas ! C'est incroyable ! Nos deux frères sont quasiment arrivés ! Ils vont se qualifier mais qui va gagner ? Bah alors Vince a toujours fini premier ! Est-ce que ça va se conclamer ? Mais oui mais c'est incroyable ! Il arrive juste devant son frère encore une fois ! Ah oui ils sont contents et c'est normal ! Puisque les deux frangins viennent de gagner leur billet pour la grande finale ! Alors les garçons c'est génial ! Vous êtes arrivés presque ensemble là ! The same faith, the same power, the same family ! Et the same English teacher ! Ah regarde Stéphane, Thomas a l'air bien plus fringant que tout à l'heure ! Mais il n'est pas le seul ! Laurent prend des risques insensés pour revenir à la hauteur de Romuald ! Et ça passe ! C'est incroyable ! Quelle folie ! Seulement deux de ces trois valeureux... crapauds ? Atteindront la grande finale et Thomas n'est plus qu'un tout petit saut de bébé du but ! Et derrière la bagarre promet d'être belle ! Quel suspense ! Attention ! Oui ! Total repout ! Et ça y est ! Bébé Thomas se qualifie lui aussi mais ce n'est pas fini ! Ah non ! Il reste une place qui va se disputer entre Romuald le belge, qui a un parfum crétin d'avance, et Laurent le doyen ! C'est quasiment gagné pour Romuald ! Quelle tension ! Oh mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est dingue ! Romuald s'est fait griller au dernier moment ! Revoyons l'action au ralenti ! Laurent sait qu'il a perdu et tente le tout pour le tout ! Et ça marche ! Il vole littéralement sur l'eau ! C'est hallucinant ! Ah oui c'est terrible pour Romuald qui était en tête jusqu'à la fin ! En regardant le voie il croyait même qu'il avait gagné ! Ah il est abattu et à bout physiquement que c'est dur ! C'est dur ! Romuald c'est dommage là ! Vous pouvez être vachement déçus ! Et oui c'est sûr Sandrine mais ça ne l'empêche pas d'être très sport avec Laurent ! Bravo Romuald ! Ouais bravo Romuald franchement ! Tralala le pauvre a juste échoué pour quelques regekis petits centimètres et un parpaing un petit peu trop crétin ! La déception est terrible pour Romuald mais également pour Sandrine qui perd son compatrièle ! Oui enfin je te rassure elle n'a pas l'air si déprimée que ça ! Elle est quand même très bien entourée ! On est en finale 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 ! Bon bah je les laisse savourer leur victoire ! Ils font quand même beaucoup de bruit ces candidats ! On est en finale ! On est en finale ! Je suis content ! Je suis content ! Mais pourquoi t'es content ? Parce que nous connaissons déjà 4 finalistes Stéphane mais qu'il y a 5 places pour la finale ! Du coup on va retrouver tous les candidats qu'on avait perdus depuis le début et ils vont tous pouvoir concourir pour les 10 000 euros ! En effet ils vont s'affronter pour décrocher la dernière place de finaliste lors du rattrapage gentiment et très justement intitulé l'Ultra Fatale Balayette ! Non, tu me fais peur ! Comme la Fatale Balayette, l'Ultra Fatale Balayette est une machine à faire chuter les candidats ! Elle va tourner de plus en plus vite et de plus en plus haut mais cette fois elle sera surplombée par une deuxième balayette ! C'est encore plus terrifiant ! Vous avez tous été méritants, courageux, volontaires face aux épreuves de Total Wipeout ! Malheureusement ça n'a pas suffi, il vous a manqué un petit quelque chose ! Mais vous le savez, rien n'est perdu ! Il reste 1 place pour la finale ! L'un ou l'une d'entre vous va maintenant pouvoir s'en emparer ! A mon signal, vous allez tous vous jeter à l'eau et tenter de rejoindre un des piliers de l'Ultra Fatale Balayette ! La règle est simple, 20 prétendants, 12 places mais un seul gagnant ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Qui sera le plus rapide ? Regarde comme c'est beau Stéphane ! On se croirait au début d'un concert de ton idole, Franck Mickaël ! Oui bien sûr ! Il faut dire que les places sont chères, il n'y a que 12 piliers pour 20 candidats ! Tellement cher d'ailleurs qu'ils sont prêts à tout pour en récupérer un ! On a le droit de taper les autres ou pas ? Non Alex, mais on peut tenter un long raid pour les battre à la nage comme Romuald ! Oui ! Thomas il faut jouer ! C'est normal, Jessica a enfin réussi à prendre son pied, enfin son pilier, tout comme Jérôme ! Et c'est Philippa qui est le premier en position ! Oui alors qu'au fond Valérie, notre factrice, semble à bout de force ! Et c'est assez atroce de voir Emna et Suzanne comme deux vautours, attendant la décrépitude de leur proie ! Allez Valérie, il faut juste aller plus haut ! Allez plus haut ! Est-ce que j'ai chante mal ! Il sent que ce soit beau ! Ça y est ! Oui ! Voilà ! Alors que les déçus rentrent au peur, définitivement éliminés de ce total wipe out ! Quel désarroi ! Nous connaissons à présent les 12 candidats qui vont affronter l'ultra fatale balayette pour la dernière place en finale ! Twirling Isabelle, Harold le Steward, Romuald le Belge, Catherine, Valérie qui réajuste son slip, Jessica, Précilia la gymnaste, Yann le rugbyman, Stéphane, Philippa et Jérôme, et enfin Patrick, notre jeu qui est très concentré ! Ça y est, tout le monde est en place ! Eh oui mais comme dirait l'autre, il ne doit en rester qu'un ! Eh oui, le cinquième finaliste est parmi ses 12 candidats ! Allez, y'a plus qu'à, Sandrine lance la machine ! 3, 2, 1... Ouais ! Allez, c'est parti ! Attention ! Oh là ! Oh là là ! Catherine et Jessica qui tombent dès le départ ! Et Jérôme qui galère ! C'est dingue ! Oh ! Oh ! Non mais attends, Stéphane, ils tombent tous comme des mouches ! Eh oui Sandrine, Jérôme, lâche prise, c'est les cartombes ! Bon, c'est allé très vite, on va revoir tous ! Moi j'adore ! On marche arrière-tout ! Alors, on a eu 6 victimes en un tour, c'était bien ! Ouais, Catherine se réceptionne mal dès le début et Jessica ne sait plus à quel sein se vouer ! Derrière Philippa jouent les équilibristes et Jérôme n'est pas au monde ! Alors on revient sur la chute de Jessica, qui décide de faire un petit bisou à son pilier, avant de le quitter ! Et juste derrière, c'est Valérie, notre factrice, qui a un petit problème d'accusé de réception ! Après ça se passe plutôt pas mal jusqu'à notre ami Patrick ! La kazakh Patrak, qui tombe dès le premier obstacle ! Oui, alors que Yann, juste derrière, est tout de suite mis sur la touche ! Dommage pour un rugbyman ! Jérôme a tout tenté pour remonter sur son pilier, mais il abandonne, de peur de finir avec la balayette tatouée sur le visage ! Alors revenant au saut de mouton, après un tour de Fally, ils ne sont plus que 6 ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste... Et oui ! En culotte noire, Priscillia et sa technique des genoux inversés ! Et en culotte rose, Touring Isabelle, qui se botte elle même les fesses pour se motiver ! On augmente pas un peu la cadence là ? Mais si, allons-y ! Soyons diaboliques ! Mais ça va quand même très vite là ! Alors que les finalistes encouragent Priscillia et son style peu académique, ça passe, mais par contre, ça ne passe pas pour Touring Isabelle ! Et non, malheureusement, elle aurait presque pu se récupérer, mais ceci dit, même dans sa chute, elle a du flair ! Elle utilise sa technique brevetée de bouchage de nez ! Alors que là, franchement, vous allez voir, ça tourne très très vite ! Oh là, Stéphane n'a pas l'air vraiment dans son assiette, mais bon, ça passe ! Allez, encore un tour sans victime ! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Stéphane ? Et il s'est lui-même jeté à l'eau ! Notre policier n'avait plus les arbres, on continue ou quoi ? Ouais, d'après Sandrine, il aurait plutôt eu un peu peur, et on le comprend ! Allez, il ne sont plus que 4 films par Harold, Romuald et Priscillia ! Qui va atteindre la grande finale ? Qui va concourir pour les 10 000 euros ? Qui ? Moi ? Oh, bah ce sera pas Priscillia ! Ce sera une finale entièrement masculine ! Eh oui, adieu Priscillia ! La balayette accélère encore, alors qu'ils ne sont plus que 3, Philippa, Romuald le belge et Harold le steward ! Ah, qui décolle à son tour ! Oh là là ! Oh là ! Oui, il est énervé ! Bon, remarque, c'est normal ! Ils ne sont plus que 2 ! Romuald et Philippa ! Et un seul des 2 ira en finale ! Philippa ou Romuald ? Romuald ou Philippa ? Je n'ai qu'une seule chose à dire que le meilleur gagne ! Tadadam ! Allez ! Oh, oh ! Romuald est fauché ! Il se raccroche ! Vite, vite, il faut qu'il remonte avant le retour de la balayette ! Ah, c'est fini pour Romuald, notre candidat belge ! Et c'est Philippa qui va en finale ! Pauvre Romuald qui, après la centrifugeuse, échoue pour la deuxième fois à une toute petite marche de la grande finale ! Oh, mais que c'est dur pour lui ! Il se plante juste parce qu'il est chaud du 53, regarde ! Et le grand gagnant de l'ultra-fatale balayette, c'est Philippe ! Alors, comment ça va, Philippe ? Super ! Tu crois, il va ? Franchement... Bon, Lucas et Valentin, là, franchement, ils vont être hyper fiers de vous ! Je suis super contemporain, je l'ai vraiment fait pour eux, là ! Eh bien, mon Alex, quel suspens ! En tous les cas, Philippa est très content ! Oui, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tous nos candidats sont excités d'être qualifiés pour la grande finale ! Ils n'ont clairement pas compris ce qui les attend ! Mais si ! L'expérience la plus incroyable de leur vie ! Et peut-être à la clé, 10 000 euros ! Oui, c'est vrai ! C'est sûrement pour ça qu'ils ont l'air au taquet et super motivés ! Regarde ! Pour la finale, j'ai peur de mon frère et de Thomas, parce qu'ils sont très bien entraînés ! Ma force à moi, c'est l'endurance et la force physique ! Je pense que c'est le candidat plus redoutable, c'est moi ! Je pense qu'il va gagner ! En fait, il a fini premier à toutes les épreuves ! En plus, il a besoin de bonus ! Les candidats, ils me disent « Ouais, c'est toi qui vas gagner ! » Mais en fait, ils mettent la pression ! Non, je crains les deux frères, mais je me méfie de Laurent ! Parce que jusqu'ici, il nous a épatés ! Bon, je ne vais pas dire que de par mon âge, j'ai plus d'expérience ou plus de choses, mais bon ! Ouais, le papy, il est malin ! Il retombe tout le temps sur ses pattes ! Je pense qu'il peut créer la surprise ! Mes atouts à moi, c'est peut-être de faire la différence à l'instant T, à l'instant Wippo ! Il ne paye pas de mine, le gars, mais alors, il a des ressources ! Ça va être dur, mais on va tout faire pour, on va essayer d'y arriver ! Mais dis, si tu me regardes, la finale, elle n'est pas pour toi, elle est pour moi ! Alors, tu peux rentrer à la maison maintenant ! Petit message pour mon frère ! Je ne perds jamais ! J'ai le pouvoir sur moi ! Que le combat commence ! Voilà, le club des cinq finalistes est formés et ils ont vraiment l'air au top de leur forme ! Restez avec nous, car dans quelques instants, vous saurez lequel d'entre eux remportera la grande finale ! Et c'est 10 000 euros ! Allez, on se retrouve tout de suite ! Et d'ici là, faites comme nous, ne bougez plus ! On se retrouve après la pause avec les cinq finalistes de Total Wipe Up ! Nous voici de retour en Argentine où, comme nos candidats, la nuit est tombée très vite ! Et quand il fait nuit, c'est qu'il est l'heure de la grande finale ! Nos cinq héros vont affronter la plus difficile des épreuves de la journée ! Ah oui Stéphane, un parcours éprouvant physiquement et mentalement qui va atomiser un à un nos finalistes avec une série d'obstacles où tous leurs muscles de tous leurs corps vont souffrir ! Celui qui réalisera le meilleur chrono sera déclaré vainqueur et empochera 10 000 euros ! Voici mesdames, messieurs, la grande finale de Total Wipe Out ! Et voici le détail de ce que nos finalistes vont affronter dans un instant ! Pour commencer, le toboggan infernal et sa pente vertigineuse de 15 mètres ! Puis, le saut de tonneau et ses barils de 50 kg chacun qu'il faut éviter pour ne pas se faire éjecter ou pire, écraser ! Suivi du mur de pluie et ses 2000 litres d'eau déversés sur les candidats ! Qui, juste après, seront essorés par l'ultra-rapide tourniquageant ! Les candidats devront ensuite traverser la poutre pivotante et les deux affreux trampolines ! Puis, ils finiront sur la plateforme finale et là, ils devront exploser le buzzer pour arrêter le promo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous êtes en forme ! Alors, qui de Philippe, Laurent, Mehdi, Thomas ou Vince va remporter cet ultime manche ? C'est la question que tout le monde se pose ! Cinq finalistes, mais un seul vainqueur ! Et notre premier candidat de ce soir, c'est Philippa ! Regardez comme il est majestueux, notre cuistot ! Et pourtant, il revient de loin ! Et oui, car Philippa avait, semble-t-il, donné son corps à la science des ingénieurs de Total Wipeout, avant d'arracher in extremis sa qualification sur l'ultra-fatale balayère ! Philippa qui se bat pour ses deux fistons, Lucas et Valentin, qui doivent être fiers de voir leur papa arriver au sommet ! Ouais ! Mais vu la pente du toboggan infernal, il va très vite redescendre ! Go ! Allez, c'est parti ! Oh, ça descend très très vite ! Heureusement, en bas de notre toboggan, il y a de l'eau et pas du sable ! Et à cette vitesse-là, le choc est tout de même dur à encaisser et il faut vite reprendre ses esprits pour la suite du parcours ! Ouais, même si vous avez choisi un casque trop grand et que vous n'y voyez plus rien ! Alors, il a mis, on va voir, 15 secondes pour atteindre la pente qu'il doit remonter pour pouvoir jouer à saut de tonneau ! Pas d'autre alternative que de bondir par-dessus chaque tonneau pour ne pas se faire emporter ! C'est parti ! Allez, hop ! Ça arrête pas, il est ! Il est pas mal notre cuistot ! Il se débrouille comme un chat ! Allez ! Bien, viens ! Allez, c'est pas mal ! Oui, visiblement, ça plaît, il a conquis son public ! Allez, après presque 40 secondes de souffrance, Philippa atteint le mur de pluie ! Alors, pour cet obstacle, Philippa doit passer le long du mur en cédant des prises, mais il a une grosse, grosse pression sur les épaules, des litres et des litres d'eau qui l'empêchent d'y voir clair et, visiblement, de respirer aussi ! Ouais, c'est quand même un sans faute pour Philippa, qui arrive au bout sans tomber dans l'eau ! Oui, mais mouillé comme s'il y était tombé, dis donc ! C'est vrai ! Alors, après une minute de course, Philippa se jette sur le tourniquet GL ! Ah oui, joli saut ! Oh non ! Il est éjecté du tourniquet ! Impressionnant la puissance de cet engin ! Si vous restez au bord, vous êtes éjecté sans ménagement ! Ah, et Philippa est obligé de remonter sur le mur de pluie pour affronter de nouveau le tourniquet géant ! C'est la règle Stéphane ! Absolument ! Il semble déjà épuisé ! Il a perdu beaucoup de temps pour revenir là ! Il ne faut surtout pas qu'il se rate sur le deuxième essai ! Allez ! Voir ! Allez, cette fois ! Ah oui, c'est pas mal ! Il fonce pour s'accrocher au boudin ! Ah oui, c'est un petit malin notre Philippa ! Allez ! Maintenant, il faut sauter pour sortir du tourniquet ! On va voir ! Bravo ! Oui ! Il a atterri sur la plateforme ! Ouf ! Il faut vite se reconcentrer avant la poutre pivotante ! Parce que les secondes défilent ! Attention ! Encore une chute pour Philippa ! Ah oui, il démarre pourtant du pied ! Mais le reste du corps ne suit pas du tout ! Et il finit en vrac dans l'eau ! Il doit maintenant remonter l'échelle pour repasser cette horrible poutre pivotante ! 2 minutes 30, faut qu'il se dépêche ! Ouais ! Philippa a l'air à bout de force ! Mais bon, il continue ! Quel courage ! Alors, au deuxième essai, la poutre pivotante des plus pivotantes ! Heureusement pour les candidats ! Et c'est beaucoup plus simple pour Philippa, qui a un très bon sens de l'équilibre ! Oui, bravo ! Bien joué ! Va-t-il finir sous la barre des 3 minutes ? Ah bah pour ça, il faudrait qu'il enchaîne les 2-3 polis ! Oh ! Philippa prend l'option de ne pas les enchaîner ! Ouais, il y a des gens qui s'assurent au moins de ne pas retrouver dans l'eau ! Allez, on va voir ! Il est bien joué ! Il lui reste à stopper le chronomètre ! Il va peut-être réussir à faire moins 3 minutes ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! En tout cas, vous restez avec moi pour regarder le prochain ? Oui, avec plaisir ! Allons-y ! Allons-y ! Et le prochain, c'est Laurent, le doyen des finalistes, qui a fait une vraie cure de jouvence toute la journée ! Oui, une cure à base de bimbos, de gymnastique rythmique et surtout d'une course en béton sur les parpaings crétins ! L'heure du départ a sonné avec, juste sous le chrono de Laurent, le temps à battre détenu par Philippa ! Et c'est parti ! Avec une descente de tobogans infernale ultra rapide et un plongeon dans une eau très froide ! Ah oui, une vraie talasso faciale, cette arrivée ! Avec ça, plus les bimbos de la journée, Laurent va nous rajeunir de 10 ans ! Pour l'instant, c'est sûr, il est plus rapide que Philippa ! Il affronte maintenant notre saut de tonneau, qui demande du rythme, de l'endurance et une excellente détente ! Regarde-le ! Il a dû être champion olympique, il va m'être dans sa jeunesse, c'est fou ! Il a tout simplement été parfait, place maintenant au mur de pluie ! Ah oui, il est nettement en avant sur Philippa ! Et surtout, Laurent nous a confié qu'il faisait de l'escalade, ça devrait aider ! Effectivement, Alex, pour l'instant, Laurent va vraiment très vite ! Et s'il réussit le tourniquet géant, il augmentera encore sa marge sur le temps à battre ! Ah oui ! On va voir ! Action ! Oui, oui, super Laurent ! Il va gagner beaucoup de temps ! Allez hop ! Qu'est-ce qu'il fait ? Un petit tour gratuit de tourniquet ! Allez Laurent, faut y aller ! Il a failli nous lustrer la plateforme et retomber de l'autre côté ! Mais heureusement, c'est passé ! Allez, la poutre au pigotant, maintenant ! On va voir ! Oh ! C'est radical ! Une vraie machine à broyer les candidats ! Je vois pas qui peut réussir un tel obstacle, à moins d'avoir été hamster dans le milieu antérieur, bien sûr ! Bon, c'est reparti ! On retourne à la poutre et on y croit ! Oui, on y croit ! Heureusement, cette fois, la poutre ne tourne plus ! Concentration pour Laurent ! Qui, mine de rien, est en train de nous faire un super crochet ! Oh non, il tourne ! Non, c'est bon ! C'est bon, il se relève ! Allez Laurent, c'est pas le moment de faire de vieux dos ! Voici les trompes ! Il semble à bout de force, on dirait que son corps pèse des tonnes ! Allez Laurent ! Allez Laurent ! Une petite chute ! Eh oui Sandrine, une petite chute malvenue ! Il avait fait le plus dur ! Oh oui, mais il n'a pas pris assez d'impulsion ! Remarque, à ce stade du parcours, il ne doit plus rester grand-chose dans ses gambettes ! Bon, deuxième tentative ! Et cette fois-ci, on espère pour Laurent que ce sera la bonne, parce qu'il a perdu 30 secondes dans l'histoire ! Ce qui veut dire, si on regarde son chrono, qu'il ne faut surtout pas qu'il retombe pour battre Philippe ! Quelle tension ! Et là, le public a bien compris que Laurent pourrait devenir le nouveau challenger ! Ça le motive, il a retrouvé une seconde jeunesse ! Il ne bandit pas d'un cabri ! Bon, maintenant, il faut qu'il arrête le chrono ! Allez ! Allez ! C'est bon, normalement ! Allez ! Allez ! Ouais ! Notre vétéran réussit le meilleur chrono avec 2 minutes 26 secondes ! Ah oui, il bat Philippe à de 30 secondes ! Comme quoi l'expérience est parfois plus importante que le muscle ! 2 minutes 26 secondes, c'est le nouveau record à battre, Sandrine ! Alors là, franchement, vous êtes le doyen des candidats, mais vous avez assuré, c'est incroyable ! Merci ! J'ai plus beaucoup de souffle, mais c'est dur ! Vous avez vraiment fait un superbe parcours, vous avez entendu la trompette ! Ça signifie que vous avez battu le temps de Philippe ! C'est beau le sport, c'est beau ! Oui, c'est beau le sport, Sandrine, surtout avec Mehdi, notre boxeur ! Il nous a fait de magnifiques figures aujourd'hui ! Comme la roulette, le morang, le casse-noisette, et enfin le câlin fraternel ! Mehdi nous a confié tout à l'heure qu'il avait le vertige ! Mais non, un grand gaillard comme lui ! Ah bah si ! Allez, premier plongeon pour Mehdi, dans le grand bargentin ! Ça doit remettre les idées en place, surtout l'amérissage, à plus de 60 à l'heure ! Ah oui, très très beau saut ! Et Mehdi fonce déjà vers les tonneaux ! Allez ! Et de 1... Ah bah ! Oui ! Et 3 tonneaux d'un coup ! Et le quatrième avec la tête, s'il vous plaît ! C'est vraiment une tête brûlée, celui-là ! Ah oui ! Admire ça, il survole 3 tonneaux, et il arrête le quatrième avec un petit coup de boule ! Il arrive sur le mur de pluie, avec seulement quelques secondes de retard sur le rang ! On dirait Spiderman, regarde ! Ouais ! Enfin Spiderman sous la douche ! Mehdi est vraiment très impressionnant, mais maintenant c'est l'heure du tourniquet géant ! Ouais ! Ça n'a pas vraiment vraiment l'air de l'effrayer ! Allez, directement ! Bien ! Oh ! Oh oui, très très bien même ! Oh, il enchaîne ! Magnifique ! Il n'a même pas attendu un tour pour se stabiliser, il a sauté comme une panthère ! Ça lui donne 10 secondes d'avance au rang ! Oh oui, non mais c'est hallucinant ! Allez, maintenant il faut tester son jeu de jambes sur la poutre pivotante ! Oh ! Oh ! Enfin un obstacle qui lui résiste, pourtant en prenant la poutre aux deux côtés, il a tenté quelque chose de nouveau ! Allez, c'est reparti ! Le revoilà, encouragé par ses fans ! Ce deuxième essai devrait être une formalité normalement ! On va voir, on va voir ! Oh, impeccable ! Les trampolines à présent, où le rang avait perdu beaucoup de temps ! Pas de problème pour le premier ! Allez, le deuxième ! Voilà ! Oh là, il va très très haut là quand même ! Oh ! Oh ! Tellement haut qu'il a failli passer par-dessus ! Oh ! Oh, il est passé ! Oh, j'ai eu peur ! Ouais, nous aussi ! Allez, dernier rebond, il est en train de faire un temps canon ! Ouais ! 1 minute 31 secondes, mais c'est ahurissant ! Ah oui, c'est une incroyable opération coup de poing, notre boxeur ! Mehdi a pulvérisé le temps clorant, il va être extrêmement difficile à battre ! Ah oui, les 10 000 euros semblent être bien bien dans sa poche ! Alors là, Mehdi ? Ah, c'est mon frère, il m'a mordu là, il m'a mis la force du tyrannosaure ! Trop de puissance ! Effectivement, trop de puissance ! Oui ! 1 minute 31 secondes, voilà dorénavant le temps à battre pour les deux derniers candidats, s'ils veulent repartir avec les 10 000 euros ! Oui, et c'est pas gagné ! Un prochain concurrent, Thomas, alias Bébé Thomas, marié à Jessica dans la vie, mais tout seul ! Abandonné dans cette grande finale ! Et le voilà qui fait son entrée dans l'arène, fier et déterminé ! Bébé Thomas qui s'est d'abord fait retourner par la fatale balayette avant d'être encore une fois tout retourné par la centrifugeuse ! Mais heureusement, il ne s'est pas endormi sur les traversins glinglins pour atteindre notre grande finale ! Ah ! Bébé Thomas qui a le cœur qui bat pour Jessica, mais aussi parce qu'il est inquiet ! Oh non ! Tantale ou pas ! Ça se voit un peu d'ailleurs ! Et premier bas pour Bébé Thomas avec les petites boules, s'il vous plaît ! Ah oui, d'ailleurs, c'est quoi ces petites boules ? Ça fait partie de l'épreuve ? Non, non Stéphane, c'est juste là pour faire joli ! Contrairement à notre chronomètre, qui lui aussi est très joli, mais bien plus important ! Il faut absolument que Bébé Thomas réussisse le saut de tonneau pour espérer battre les 1 minute 31 de midi ! Oh ! Oh ! Chute de Thomas qui prend le tonneau direct et qui juste derrière se fait prendre un sandwich par les dessus ! Finalement, il arrive en haut de la rampe quasiment dans le même temps que Mehdi ! Bébé Thomas s'apprête maintenant à affronter le torrent glacé ! Oh dis donc, c'est joli comme petit nom ça ! On aurait aussi pu appeler ça la douche froide ! En tout cas, ça ne le ralentit pas du tout ! Il est dans les temps de Mehdi ! Et sous les encouragements de Jessica, Thomas attaque au tourniquet géant ! Oh ! Pas mal ! Ouais, pas mal ! Oh là ! Oh non, il est tombé ! Louf ! Plouf ! Ah bah oui, plouf plouf effectivement pour Bébé Thomas ! Mais heureusement, notre bébé s'est déjà nagé ! Et maintenant, il doit retourner au mur de pluie pour repasser l'épreuve ! Une chose est sûre, Stéphane, cette chute lui a coûté la victoire ! Il faudrait qu'il finisse en moins de 20 secondes, ce qui paraît impossible ! Tout à fait Alex ! Mais Bébé Thomas se bat quand même pour la gloire ! Oui ! Ah il va ! Mais regarde son chrono ! Regarde son chrono malheureusement ! Et oui ! Voilà ! C'est fini ! Il ne pourra plus battre Mehdi, mais il faut quand même finir ! Allez ! Allez Bébé Thomas, c'est fini le tour de manège maintenant ! Voilà ! Oh ! De peu ! Il se rattrape vraiment de justesse à la force de ses petits bras ! Oui, superbe figure sur la table à langer de Bébé Thomas, qui peut encore finir devant Laurent s'il fait moins de 2 minutes 26 ! Allez Thomas, maintenant c'est la poutre ! Bah alors ? Faut pas hésiter, c'est juste la poutre qui a explosé tous les candidats ! Il faut qu'il y aille ! Allez ! Oh ! Oh ! Un peu en dé haut ! Le pauvre bébé Thomas est éjecté de la poutre, comme un cow-boy d'un cheval ! Il faut qu'il remonte une nouvelle fois ! Bah oui ! On voit qu'il souffre, il est déjà derrière Laurent, va-t-il faire plus que les 3 minutes 1 seconde de Philippa ? Allez Thomas ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est bon, allez les trampolines pour finir ! Faut qu'il se dépêche quand même, il n'a plus beaucoup de temps ! C'est bien ! Allez, t'es presque au bout bébé ! Faut enchaîner le deuxième ! Oui ! Voilà, le dernier saut maintenant ! Allez ! Maintenant faut arrêter le chrono ! Ça y est, le chrono est stoppé ! 2 minutes et 50 secondes ! Toutes ses chutes lui ont coûté cher ! Il finit loin de midi, mais devant Philippa ! Heureusement, le repos du dernier viendra après cette douloureuse défaite ! Et oui, Jessica est heureuse, 2 minutes 50 secondes, c'est déjà très honorable ! J'imagine que vous avez compris que vous n'avez pas battu le chrono de Mehdi ! J'ai compris ! Félicitations à lui ! Le meilleur champion ! Super ! En tout cas, vous avez eu des supporters comme ça hein ! Surtout une ! Surtout une ! Qu'on a entendu crier bébé bébé ! Voilà ! Alors, nous avons vu nos 4 premiers finalistes ! Il en manque un pour conclure cette fantastique journée et découvrir qui remportera les 10 000 euros ! Oui, et c'est pas n'importe qui puisque ce cinquième finaliste n'est autre que Vince, le frère de Mehdi qui est actuellement en tête ! Sur toutes les manches, les deux frères ennemis ont été au coude à coude ! Mais jusqu'à présent, c'est Vince qui a toujours gagné ! Oui, notamment et surtout, la fatale balayette et son fameux bonus ! Son chrono ne partira donc qu'après 20 secondes de course ! Un avantage monumental ! S'il y en a un qui peut battre le chrono extraordinaire de Mehdi, c'est bien lui ! Le vainqueur de ce soir sera donc Vince ou Mehdi ! Ça y est ! Le tyrannosaure s'avance et il a l'écran ! Oh oui, il a vraiment l'agnac ! Il va nous faire qu'une bouchée de cette finale ! Comme il a fait une bouchée des qualifications, de la fatale balayette et de la centrifugeuse ! Rien ne lui a résisté aujourd'hui ! Et comme son chrono ne partira que dans 20 secondes, Vince est très confiant pour cette dernière épreuve ! Oh là là, il descend vraiment décontracté ! Beau vol plein nez ! Ouais, ouais, beau vol plein nez ! Effectivement, regarde Stéphane, il se permet même un signe de victoire avec ses bras ! Un petit peu primeur quand même ! Oh oui, c'est bien beau tout ça ! Mais il y a une compétition et Vince arrive presque au bout de ses 20 secondes d'avance ! Son chrono va démarrer ! Eh oui, attention ! C'est parti ! Top ! Allez hop ! Oh, sur la tête, dis donc ! Mehdi nous a fait le même coup de boule tout à l'heure ! Oh oui, c'est la famille des fortes têtes ! Allez, c'est parti pour l'obstacle suivant ! Ah bah visiblement, les tyrannosaures aiment bien la pluie ! Oh, c'est un sans-faux jusqu'à présent ! Alex, juste avant qu'il ne continue, je te propose que nous fassions un parallèle entre les chronos des deux frères ! Oh, grâce à son bonus, Vince est nettement en avance sur le temps intermédiaire ! Oui, mais il attaque maintenant le tourniquet géant où Mehdi n'est pas tombé tout à l'heure ! Ouais, bah c'est bon, ça passe pour l'instant ! Oh ! Oh ! Oh non ! Ah, il est tombé ! Ça y est, il est foutu ! Attention Mehdi, il ne faut jamais vendre la peau du tyrannosaure avant de l'avoir tué ! Vince avait beaucoup d'avance ! Exactement ! Oh là là, le mur dans ta face, c'était tout à l'heure hein Vince ! Cette erreur l'oblige à repasser sur le tourniquet ! Et oui, et du coup, il perd de précieuses secondes ! Il a à peu près 20 secondes de retard sur son frère ! Ah, ça va être dur quand même ! Mais non, tout n'est pas perdu pour Vince, loin de là ! Déjà, on va voir ce qu'il va faire du tourniquet ! Voilà, il a réussi ! Alors, souviens-toi, Mehdi a chuté sur la poutre pivotante ! Si Vince parvient à traverser... Enfin, personne n'a réussi à faire ça jusqu'à présent ! Ah bah, il peut encore gagner ! Ouais, enfin, j'y crois pas tellement ! Oh ! Oh ! Mais c'est incroyable, il y arrive ! Mais il est dunque ce Vince ! Mais oui, il est de nouveau dans la course ! Mais il n'a plus que 10 secondes pour atteindre le buzzer ! Il faut qu'il arrête de respirer, il n'a pas le temps, il faut foncer ! Allez, il n'y a plus que 5 secondes, vite ! Allez ! Oh, il a enchaîné le trampoline, il a une chute, c'est incroyable ! Aïe, aïe, aïe ! Malheureusement, il ne battra pas les 10 minutes 38 ! Ah oui, assez pris ! Oh la la ! Une 34 ! Une 34 ! La Vince a perdu pour 3 petites secondes ! Quelle course ! Quel suspense ! Incroyable ! Et c'est donc Mehdi, le vainqueur de ce premier Total White ! Ah oui, il a su franchir tous les obstacles et vaincre par KO ses 23 concurrents ! C'était lui le meilleur et c'est donc lui qui empoche les 10 000 euros ! Et il avait raison de danser tout à l'heure entre boxeurs ! Oui ! Surtout qu'il danse beaucoup mieux que toi ! C'est sûr ! Nous avons vécu une magnifique première émission qui se finit dans l'hystérie collective et la joie ! Ah il est content Mehdi ! Ah oui ! Bah d'ailleurs je lui tiens mon péret ! Alex, je crois qu'il est temps de rejoindre Sandrine ! Je te sens un peu fatigué ! En attendant, regardez ce qui nous attend la semaine prochaine ! BOLZEIME AQUCHE ! Wouh ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Putain, ça fout l'impression ! Ça va tout ! Allo, je ne tourne pas dans le centre ! Il paraît que c'est très bon ! On prend la peau, la view ! On est bien, on est bien ! ... ... Merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Bravo à tous les candidats de Total Wipeout, ils ont été formidables et puis bien sûr, félicitations au midi pour son triomphe. Mais oui, à un grand boxeur à qui la victoire va comme un gant. Bonne soirée sur M. Et à très bientôt ! Les amis, les amis, je suis amoureux ! Ah bon, de quelle candidate ? De la centrifugeuse ! Elle me fait tourner la tête. Tiens, tiens, tiens. Mais quoi ? C'est une blague, la centrifugeuse, tourner la tête, tout ça. Oh, t'avais pas compris ? Allô ? Non mais me laissez pas !